Musique Shalom, barakha, qu'a Kallosh Baruch Hu vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Shalom, monsieur Marc Makhlouf Cohen, que j'ai connu depuis que j'étais encore jeune homme à Casablanca, à la synagogue d'Aon, Moshé d'Aon, il était un humble, très humble, un homme effacé. Vous savez que dans la paracha de Béa Al-Otra, où la Torah, elle mentionne Moshé Rabbeinu, elle dit vers Ich Moshé Anav Mikola Adam Asher Al-Pneha Adama. Moshé Rabbeinu était un homme effacé, il était humble. On pouvait le critiquer en face, on pouvait faire de lui ce qu'on veut, et Moshé Rabbeinu, il ne répond pas. Il faut savoir une chose, que Moshé Rabbeinu, il était à Anav, mais lorsque quelqu'un est touché l'honneur d'Hachem, Moshé Rabbeinu, il n'est plus le même Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu était un homme d'Hachem, Ich Elohim, un homme de Dieu. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas supporter et voir quelqu'un qui va déshonorer, dégrader le nom d'Hachem. Sinon, il va sortir contre lui. On a vu, Moshé Rabbeinu, lorsqu'il a vu que Korah et ses copains, ils ont commencé à parler du mal sur le bon Dieu, Moshé Rabbeinu, il est sorti contre eux. Et lorsque Korah et ses copains, ils ont critiqué Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu était effacé, il ne répondait pas. Ça, c'était la grandeur de Moshé Rabbeinu. Et c'est ça la grandeur de Alava Shalom, Marc Makhlouf Cohen. Il était effacé, il était à Anav, il était humble. Je me rappelle, il est rentré à la synagogue, il était assis à côté du Hechal. Vraiment, difficilement, si on l'entendait, toujours était là pour faire du Hesé, des mitzvot, de la tzedakah, toujours était là pour aider les autres. Eh bien, grâce à Dieu, il a eu les échoutes, l'honneur, qu'il y ait un Sefer Torah qui a été écrit à sa mémoire. Je voudrais vous raconter une histoire sur Rabbeinu Pido. Lorsque Rabbeinu Pido, le grand, celui qui est enterré à Aïssa Ouira, lorsqu'il était encore jeune, vous savez qu'Abiinu Pido, il a vécu presque 95 ans, 96 ans. Il est devenu grand rabbin du Maroc depuis l'âge de 18 ans. Et lui, il était un grand sadique. Déjà depuis qu'il était jeune, il avait des révélations, des secrets de la Torah. Un jour, le Shabbat à Gadol, toujours c'est le Shabbat avant Pessah, il est parti pour donner des cours de Torah à gauche et à droite dans les synagogues. Et il rentre, comme c'est la coutume, la coutume c'est le Shabbat avant Pessah, les grands rabbins, ils donnent des grands cours de Torah à la communauté. Et c'est ce que Rabbeinu Pido, il a fait Aïssa Ouira. Il y a un monsieur du Kahal qui lui dit, « Et Abaraqa, ça suffit, depuis tout à l'heure tu parles. » Rabbeinu Pido, il n'a pas répondu. Il a dit, « Laissez-moi cinq minutes, je t'aime et je vais couper mon cours, mais au moins que je t'aime et ce que j'ai à dire. » Il est terminé, il est parti, il était chagriné, il avait de la peine. Il avait de la peine. Vous savez, je lui dis quelque chose. Si moi j'étais à sa place, Rabbeinu Pido, j'aurais pu lui dire, « Monsieur, si tu ne veux pas écouter, tu peux sortir. » Les autres veulent écouter. Une fois je l'ai fait. Une fois, quelque part, je suis en train de parler, il y avait quelqu'un qui était en train de voir sa montre, il regarde sa montre, il regarde sa montre, il regarde sa montre. Et à un moment donné, je lui dis, « Écoute-moi, depuis tout à l'heure tu m'embêtes. Tu me regardes et tu regardes ta montre. Tu veux que j'arrête ? Je ne veux pas arrêter. J'ai encore une demi-heure. Mais si toi tu n'es pas content, tu peux partir. » Devant tout le monde, je lui ai dit, « Ça suffit, tu m'embêtes. Depuis tout à l'heure, tu me regardes et tu regardes la montre. Tu ne peux pas écouter, va-t'en. Les autres, tu veux l'écouter. Mais Rabbi Himpito n'a rien dit. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à la cheville de Rabbi Himpito. Il s'est tué, il n'a rien dit. Mes amis, Rabbi Himpito, il sort, il avait la peine peiné, il lève ses mains vers Hachem, il dit à Hachem, aide-moi à trouver une place que je peux construire ma propre synagogue. Comme ça, je peux faire ce que je veux. Comme ça, je suis patron de moi-même. Comme ça, je n'ai pas le besoin d'aller du synagogue à l'autre. Comme ça, celui qui veut m'écouter, qui veut m'écouter, je suis chez moi. Regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait ce monsieur-là ? Je lui pardonne. Je ne veux pas qu'il soit puni par rapport à moi. Non. Que Dieu le protège. Mais Hachem, si j'étais chez moi, personne ne peut me dire Baraka. Arrête. Alors Abbé Hempinto, il termine sa prière, il rentre chez lui. Et il a fait, quand rien ne s'est passé, ses shabbats, il était heureux. Le lendemain, on lui a parlé d'un terrain au Melah, à Isawira, à vendre. Et lui, il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien du tout. Il va voir et ils regardent le terrain et ils ont dit le prix et tout. Il a dit, bon, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, si il m'aide, je l'achèterai. Alors, le même jour, il y a un monsieur qui vient chez lui. Il a dit, Rabbi, c'est un monsieur qui est marocain. Il ne s'appelle pas un juif, un marocain. Il a dit, Rabbi, vous savez que j'ai entendu que vous voulez acheter ce terrain. Moi, je suis prêt à vous prêter de l'argent. Moi, je suis prêt à vous prêter de l'argent. Rabbi, il lui a dit, non, je ne veux pas que vous me prêtez de l'argent. Non, je ne veux pas que vous me prêtez de l'argent parce qu'après, il faut que je vous rends. Il lui a dit, écoute, Rabbi, moi, je vous prête de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous aurez de l'argent, même si vous le payez petit à petit, même s'il faut que vous le payez à mes enfants, etc. Le plus important, c'est qu'achète le terrain, il y a assez d'argent pour même construire votre synagogue. Rabbi, il a accepté, ils ont fait des papiers, un papier de reconnaissance de dette avec la date et tout. Il lui a apporté d'argent. Eh bien, mes amis, Rabbi Hempi, il a construit sa synagogue là où je suis né. La maison de Rabbi Hempi d'aujourd'hui qu'il se trouve à Issaouira, c'était avec l'argent de ce monsieur que jusqu'à maintenant, on ne sait pas c'est qui. Qui lui a apporté cet argent ? C'est qui ce monsieur qui lui a apporté cette somme d'argent ? Ce papier reconnaissance de tête, ils l'ont gardé depuis 250 ans, je pense à l'époque de mon père, ce papier a été perdu, on ne sait pas, jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est-ce. Mes amis, ça c'est la grandeur des tzadikim, les tzadikim qui sont effacés. Marc Makhlouf, Cohen, je le connais, comme je le connais, c'était un homme, un nav, effacé. Et la Torah, elle nous parle tout le temps de Moshé Rabbeinu. La grandeur de Moshé Rabbeinu, c'était qu'il était un homme effacé. Alors si Dieu veut que ce Sefa Torah, il apporte bonheur à la famille Cohen et que le bon Dieu ait son âme en paix dans l'autre monde, c'est extraordinaire que au Hachem, j'ai le zéchout, le mérite de pouvoir laisser ce petit cours de Torah en la mémoire de Marc Makhlouf, Cohen, al-Vashalom, que tout les schouyotes, les mérites, les mitzvotes qu'il a fait, qui protègent ce mérite, qui protègent toute ta famille. Amin Karazov et Mazatov, Mazatov pour le Sefa Torah.